Yo tout le monde c'est T'sélexo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 7 de ma série développement d'un plugin de modération et aujourd'hui nous allons nous attaquer à l'item de freeze, donc si on se connecte au serveur, hop, je vais se le lancer voilà, si on passe en slash mode, c'était cet item là, voilà freeze, quand on fait clic droit sur un joueur, bah tout simplement il ne peut plus bouger il reçoit un message par exemple toutes les 5 secondes qui lui dit qu'il est freeze et qu'il doit se connecter à TeamSpeak ou n'importe, voilà le message après vous mettez vraiment ce que vous voulez pour faire ça on va devoir déjà se rendre dans notre classe Listeners et donc dans nos mod items interact, c'est là où on fait les interactions avec tous nos items donc voir les signalements, on devait le faire aussi mais pas encore pendant cette vidéo et donc ici c'est freeze que l'on va faire alors tout simplement on va avoir besoin d'une classe, une nouvelle classe donc qu'on va mettre par exemple dans Managers qu'on va appeler, hop, freeze Renable voilà, c'est une classe qui va extend BucketRenable comme ceci, on va implémenter donc les méthodes on fait alt-entrée en se mettant ici et on fait implement methods si jamais vous n'avez pas, vous le marquez à la main c'est rapide, voilà c'est juste ça et donc le code qui va être dans le run c'est le code qui va s'exécuter tous les x temps donc qu'on aura défini juste ici donc par exemple on va le faire s'exécuter toutes les secondes je pense on pourrait l'empêcher de bouger à partir du player move event sauf que ça fait vraiment quelque chose de dégueulasse quand il bouge, il peut même pas bouger sa vue ni rien donc on va pas faire comme ça donc on va se rendre dans un premier temps dans notre classe main et on va donc créer une nouvelle map hop, juste ici on va tout passer en private, ça va être mieux donc ça va être une map qui contient des UUID et une location voilà ici on va l'appeler freeze voilà, freeze at players comme ceci on va tout passer en private et on va juste passer ça en dessous comment je pourrais faire ça ? on va faire ça un petit peu mieux on va séparer un petit peu alors qu'on n'ait pas grand chose dans le onenable et ici on va créer une petite méthode setup voilà on va être mieux instance égale tease register event register command et ici on va pouvoir mettre aussi modérateur est égal à new array list players est égal à new hash map et freeze at players est égal à new hash map voilà comme ça on va être plutôt pas mal ensuite on va se rendre donc dans notre freeze runable et ici on va mettre donc on va faire une boucle fort qui va donc nous récupérer tous les UID des joueurs qui sont freeze donc en gros il va nous récupérer l'hmap les clés qui sont dans l'hmap donc public UID UID on va mettre est égal à main point get instance point et là du coup on va devoir faire juste j'ai oublié ça des petites méthodes pour récupérer nos listes et nos maps donc get modérateur get players et get freez players voilà donc main point get instance point get freez players point et donc case set pour récupérer les clés comme on va exécuter ces actions toutes les secondes on veut pas non plus que ça nous envoie le message toutes les secondes donc pour ça on va créer un petit int au dessus private int je vais l'appeler t qui va être égal de base à 0 et donc à chaque fois qu'on va avoir une exécution on va augmenter t donc en bas on va faire t++ donc chaque seconde t va être incrémenté de 1 et vous allez voir ce qu'on va faire juste après donc ici on récupère tous nos joueurs freeze et on va tout simplement les récupérer en tant que joueur déjà on va regarder s'ils sont connectés player player est égal à bucket point get player uid on le récupère à partir de son uid if player n'est pas égal à nul parce qu'il se peut que le joueur se soit déconnecté donc si jamais il est encore connecté pour éviter d'avoir des erreurs nulles on va récupérer sa location donc location lock est égal à main point get instance point get freez players point get ici on va mettre notre uid ce qui va nous permettre de récupérer la location et donc player point téléport lock comme ceci donc là ça va le re-téléporter à sa location où il a été freeze donc évidemment on peut raccourcer un petit peu le code on met ça directement ici là on a déjà un freeze qui fonctionne donc enfin qui fonctionne notre classe ici pourrait fonctionner comme ça mais on va rajouter un petit peu un message donc ça va faire un petit peu plus joli donc on avait dit un message toutes les 5 secondes donc on commence à 0 on va jusqu'à 5 donc ça va même faire un message de 6 secondes si je dis pas de bêtises et donc ici on pourrait faire aussi donc dès que le temps est égal à 5 dès que t est égal à 5 on va aussi lui envoyer un petit message par exemple vous avez été freeze voilà comme ceci vous pouvez mettre le message que vous voulez évidemment et ici on va se mettre là et si t est égal à 5 on va repasser t à 0 donc voilà comme ça ça va faire notre petit message hop comme ça on est bon on n'a plus besoin de cette classe normalement tout est bon donc on va se mettre là hop on supprime le commentaire donc on a déjà récupéré notre target et tout donc ça c'est plutôt pas mal on n'aura plus qu'à faire new enfin on va d'abord vérifier si le joueur est freeze donc if main.getInstance.getFreezedPlayer donc là on récupère nos joueurs freeze .contentskey target.getUniqueId donc on regarde si notre map contient la clé l'UID du target donc s'il la contient on va tout simplement le supprimer main.getInstance.getFreezedPlayer .remove target.getUniqueId on va pouvoir envoyer un message au target vous avez été unfreeze voilà et on va envoyer un message à notre joueur vous avez unfreeze plus target.getName voilà ensuite donc si jamais il ne contient pas donc else ce qui va se passer on va se mettre là et on va dire main.getInstance.getFreezedPlayer.add donc là on va faire le contraire enfin pour un put pardon target.getUniqueId et on met une location je vous rappelle target.getLocation voilà comme ceci on envoie aussi des messages hop vous avez été freeze enfin non ça on ne l'envoie pas au final on s'en fout un petit peu enfin si on va l'envoyer quand même vous avez été unfreeze et là on va mettre aussi par plus player.getName donc ici vous avez été freeze par ici on va pas le mettre comme ça je pense plus player.getName vous avez été unfreeze vous avez unfreeze plutôt vous avez unfreeze target.getName donc là on est bon enfin non du coup c'est freeze hop juste ici donc là on est plutôt pas mal avant d'essayer donc on va se mettre dans la classe main et ici dans le unenable on va lancer notre freeze runable donc on se met par exemple juste en dessous et on fait new freeze runable .runTask et ici on va mettre runTaskTimer parce qu'on veut que ça se répète on nous demande un délai une période un plugin donc le plugin c'est tease le premier donc ça c'est le délai c'est combien de temps ça va prendre pour que la première exécution se fasse donc on s'en fout on peut mettre 0 parce qu'en l'occurrence ici ça n'aura pas d'incidence étant donné que ça se fait quand le plugin se lance donc il n'y aura personne forcément sur le serveur à ce moment là et on met que ça va se répéter toutes les 20 secondes par exemple la période enfin tous les 20 ticks pardon pas toutes les 20 secondes donc ça en l'occurrence 20 ticks est égal à une seconde on va exporter hop et on va essayer ah oui évidemment on a des petites erreurs parce que je vous rappelle que j'ai modifié l'accès aux listes et aux maps dans notre dans notre classe main donc on a juste à remplacer modérateur par get modérateur voilà c'est vite fait où est-ce qu'on a des erreurs encore ici get modérateur player manager c'est dans get players get players ici aussi ici ça va être modérateur et on devrait être pas mal je vais build hop voilà ça se fait donc on lance le serveur juste ici et on va regarder ce qu'il se passe je vais me connecter au serveur donc hop avec mes deux comptes comme ceci euh difficulty 0 donc je vais me mettre en slash mode donc là si je fais freeze par terre ou quoi que ce soit il se passe rien évidemment mais si je fais clic droit sur ce joueur hop vous avez freeze j'avais object vous avez été freeze par une sélection et là si je marche voilà je reviens à ma position vous allez voir vous avez été freeze donc ça je l'ai mis en vert j'aurais dû le mettre en rouge donc ça c'est le message qui s'envoie toutes les 5 secondes comme vous pouvez voir voilà je vais juste bon non on s'en fout limite la couleur c'est pas grave et donc là ce joueur ne peut plus bouger comme on peut voir et donc si je fais un clic droit hop vous avez été unfreeze par une sélection vous avez unfreeze j'avais object et là s'il bouge tout va bien voilà donc c'est tout pour ce petit épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like ça m'aide énormément et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt 1000 sur la chaîne donc ça augmente énormément je tenais à vous remercier aussi et donc voilà moi je vous laisse là je vous dis ciao tout le monde je vous dis je vous dis